Pierre Palmade soupçonné de pédopornographie, un proche humoriste placé en garde à vue. Vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade entré en collision avec une voiture transportant trois personnes. Désormais gravement blessé. Mise en examen pour homicide involontaire, l'humoriste est au centre d'une autre enquête. Pour pédopornographie, l'un de ses proches a été placé en garde à vue. Vendredi 17 février 2023, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées par usage de stupéfiants. En début de soirée, le 10 février 2023, il était au volant de son véhicule quand il est entré en collision avec une voiture transportant à son bord trois passagers. Si le comédien a pu sortir de réanimation assez rapidement, les trois autres victimes sont dans un état de santé très préoccupant, le conducteur prénommé Yuxel est polytraumatisé. Le visage de son petit garçon âgé de 6 ans a été très impacté par le choc et la femme enceinte a perdu son bébé. Dans le cadre de l'enquête menée par le parquet de Molin, Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne. Depuis, le comédien a été assigné à résidence dans un service d'addictologie pour une durée de six mois. Il y a été placé sous contrôle judiciaire par le biais d'un bracelet électronique. Au gré de l'enquête, une nouvelle investigation s'est portée à l'encontre du comédien pour des faits de détention d'images pédopornographiques. Vendredi 24 février, sur demande du parquet, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris devra rendre son verdict quant au placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Jeudi 23 février 2023, un proche de l'humoriste a été placé en garde à vue. Il a été interpellé dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Une garde à vue est en cours dans le cadre de l'enquête diligentée par la Brigade de protection des mineurs, BPM. A confirmé le parquet, comme le relate la dépêche du midi. Cette enquête a été ouverte après qu'un proche du comédien a déclaré aux enquêteurs de la BPM avoir été témoins de récits du comédien au sujet de ses potentielles images. Dimanche 19 et lundi 20 février, une perquisition a été menée au domicile parisien et à la maison située de Céli Ambière, dont est propriétaire Pierre Palmade. Une autre personne avait été entendue par les forces de l'ordre mardi 21 février 2023. Elle affirmait détenir des images montrant Pierre Palmade en train de regarder une vidéo pédopornographique. En fonction des éléments recueillis, l'audition de Pierre Palmade pourrait être envisagée, avait précisé le parquet.